Frères et Sœurs de Christ, nous célébrons dans la ferveur et la joie la veillée pascale. Et l'Église de notre mère, où nourrit notre méditation, nous invite à réfléchir sur lesquelles, suivant, la foi dans la résurrection de Jésus, sous effondrement de notre existence. Mais en quoi la foi dans la résurrection est-elle sous effondrement de notre existence ? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? C'est ce que nous essayerons de savoir. Oui, bien aimé le Seigneur, quand je sois en Christ et en humanité, la résurrection de Jésus, si beaucoup de personnes le savent, innombrables sont celles qu'ils ignorent. En effet, elle n'est rien d'autre qu'une donnée de foi. On ne peut donc l'appréhender que si l'on croit, que si l'on est prêt à faire le pas de l'aventure spirituelle en compagnie de Jésus et du Seigneur. C'est donc une réalité qui nous plonge parfois dans quelque chose d'invisible et d'insaisissable. C'est ce qui explique la difficulté de tant d'hommes et de femmes à croire en la résurrection. Mais aujourd'hui, l'Église veut nous éviter à prendre conscience de sa présence réelle et quotidienne dans notre vie de tous les jours, quand bien même que nous ne voyons pas physiquement. Une présence viviente et rassurante qui influence notre existence quotidienne. Ainsi, partout où nous sommes, au travail, à l'école, en famille, en société, quoi que nous fassions, quoi que nous sommes, Jésus est là et il vit tous ces moments, par nous, avec nous et en nous. C'est pourquoi la foi à la résurrection de Jésus doit être ressentie dans notre manière de vivre, d'être et de faire mieux. Elle doit éclairer notre existence terrestre. Ce qui dit que la foi à la résurrection n'est donc pas une donnée abstraite et stérile. Elle se perçoit dans les arbres et en vérité, comme le soutient ses jambes. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Alors, comment manifestons-nous notre foi en la résurrection du Christ aujourd'hui ? C'est à chacun et à chacune de répondre. Mais pour l'homme, il convient de retenir que la foi à la résurrection est simplement une manière de vivre autrement la vie de tous les jours. Il est certain que parfois, il est impossible d'exprimer sa foi dans une société de plus en plus déchristianisée, une société où pollule les sectes ésotériques sans être d'une manière ou d'une autre éprouvée pour rencontrer des difficultés de chissons. Mais nous ne devons pas nous laisser aller au découragement, à la moindre difficulté, mais plutôt vivre et affronter tous les moments de notre existence avec Jésus le ressuscité. C'est vrai qu'il y aura toujours dans notre vie un Judas pour nous trahir, un Pierre pour nous régner, un Pilate pour nous livrer à nos ennemis. Mais nous ne nous lasserons jamais de faire le bien, de promouvoir la vie, car à chaque preuve, il y a toujours un simon de sirène pour nous aider à aller de l'avant, à recommencer de nouvelles expériences, à faire confiance à nouveau. Quand on nous dit, quoi qu'il arrive, nous devons toujours avancer, car la résurrection nous ouvre toujours des réponses qui n'ont pas et opère dans notre départ. Il n'est pas du mensonge à la vérité, de l'indifférence à la solidarité, de la solidarité et de la haine à l'amour. On n'est pas dit de la vengeance ou pardon. En clair, elle ne nous demande pas d'être parfait, mais d'être vrai et sincère, dans son interpersonnel, aujourd'hui, demain, et pour les siècles des siècles. Sous-titrage ST' 501